Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, nous, on va faire un plan, justement, d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec la plateforme, de quelle façon on l'alimente, pour que les gens puissent vraiment avoir des informations qui sont pertinentes. Si j'ai bien remarqué, c'est par ordre d'alphabétiques. Pas nécessairement par ordre d'alphabétiques. En fait, la plateforme fonctionne très simplement avec quelques questions au départ. On vous demande quel âge vous avez, si c'est la demande, elle est pour vous, si la demande, par exemple, vous êtes un homme, une femme, en quoi votre besoin consiste, par exemple, les bases alimentaires, ou que ça peut être au niveau du logement, ça peut être au niveau de la violence, des activités, tout simplement, qui se passent dans le secteur des Appalaches. Et ça, ça va vous mener vraiment à un aiguillage, vraiment, vers un organisme ou quelques organismes qui peuvent vous proposer ces services-là. OK. Là, il est personnalisé à ce moment-là. Tout à fait. Mais on peut aussi le voir en défilant les 60 organismes. Oui, en défilant. C'est ça. Ou à peu près, je ne les ai pas comptés. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est que vous pouvez dire, vous pouvez reculer sur le cheminement de la plateforme en disant, ah non, je voudrais rajouter quelle sorte de service que j'ai besoin. En fin de compte, ils vont vous sortir vraiment d'autres organismes. Ils vont vous suggérer ou vous proposer d'autres organismes. Puis, dans le... j'appellerais ça la formation, la borne, il y a-tu des avenues pour en ajouter d'autres? Ajouter d'autres organismes? Oui. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on a essayé de vraiment faire, c'est de regrouper la soixantaine d'organismes qu'on a en Appalaches. Donc, le service, c'était vraiment pour notre secteur, dans notre MRC. C'était important pour nous. On ne voulait pas nécessairement qu'il y ait des gens ou des organismes d'autres MRC qui n'étaient pas en lien avec la MRC des Appalaches. À moins qu'ils offrent un service dans notre MRC. Oui, qui desservent le territoire. OK. Ça peut être un organisme de Québec qui... je pense, entre autres, à un service de prêt pour les personnes, surtout de sexe féminin, petite entreprise. Tout à fait. Le siège social est à Québec, ou peut-être plus à Lévis, avec Desjardins, puis ils desservent notre MRC. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que c'est... Si eux autres, ils le demandent, ils pourraient... Oui, oui. Si on retrouve des organismes communautaires qui sont en lien avec les Appalaches, qui desservent ce territoire-là et qui sont intéressés à faire partie de la borne, avoir cette visibilité-là, nous, on soutient ça. Donc, c'est ça qu'ils peuvent nous contacter pour ça. OK. Mais à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus de publicité auprès de... On va l'en faire. Il reste encore des choses à faire. Non, mais je parlais auprès de ces organismes-là. Non, présentement, on ne fait pas de sollicitation auprès de ces organismes-là parce que vraiment, on a vraiment fait le tour. Ça se peut, tu sais, l'erreur est humaine. Ça se peut qu'on en ait oublié. Mais on a quand même fait une belle vérification très profonde pour s'assurer de ne pas avoir oublié les personnes. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit un organisme sans but lucratif? Bien, tout à fait. Les organismes communautaires sans but lucratif, les OSBL ou les ONBL peuvent être sur la plateforme. Mais quelqu'un qui offre un service, mais ce n'est pas... Non. Non, il ne peut pas faire partie de la borne. Non, non. Ce n'est pas de l'individualisme. C'est vraiment au niveau des organismes communautaires. OK. C'est important dans notre région. En Appalach, on est l'un des territoires qui est le plus affecté au niveau socio-économique dans un contexte difficile. Donc, c'est important que les gens puissent se retrouver plus facilement dans cette trajectoire-là. Puis, la clarification de ça, c'est parce que, justement, on avait des gens qui venaient vers nous, vers la CDC, vers la CI3S, vers les tables de santé mentale ou autres tables de concertation. Puis, ils demandaient d'avoir des précisions concernant à quel endroit je peux aller pour avoir certains services que j'ai besoin. Donc, c'est important, vraiment, cette plateforme-là, au niveau de l'impact, je pense, qu'au niveau de la communauté va avoir. OK. Il y avait, avant la borne, il y avait le Conseil des aînés qui avait présenté pendant plusieurs années une espèce de lexique où on retrouvait... Une espèce de botin. Oui. Oui, tout à fait. Mais ça, eux autres, est-ce qu'ils continuent à le faire ou ça ne veut pas? Je n'ai aucune idée s'ils continuent à faire ce principe-là. Mais ils font partie de la borne. Ils font partie de la borne. Oui, tout à fait. Maintenant, si on parle de votre rôle à vous dans la borne, c'est quoi? Bien, en fait, c'est que nous, on va vraiment maintenir la borne en place. On va l'alimenter. On est en train, présentement, de faire une réflexion sur comment on va prendre cet outil-là, justement, pour le promouvoir, pour le faire valoir. Le 1er mai, justement, prochain, on a un forum sur l'immigration où est-ce qu'on va passer la journée à parler de la borne à palaches. Donc, au nom de la CDC, au nom de la borne à palaches, les gens vont être appelés vraiment à venir à ce forum-là, à la Maison de la culture. Ça sera une belle journée. Puis on va mettre des activités comme ça en place pour promouvoir cette borne-là, pour que les gens puissent vraiment y aller. Quand vous parlez, vous dites « on ». Alors, vous êtes plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs employés qui travaillent pour la borne? Bien, présentement, la CDC, il y a, au niveau de l'adjointe à la direction, il y a un agent de développement qui vient toujours d'être engagé au mois de janvier et il y a moi. Donc, c'est ça que, présentement, on est trois pour faire rouler ça. Vous travaillez exclusivement sur la borne, non? Je présume que non. Non. Non, la CDC des Appalaches, c'est vraiment une, comment je dirais, des tâches multidisciplinaires, vraiment, au niveau d'aider nos organismes membres. On a plus de 45 organismes qui sont membres de la CDC. Donc, ça prend du soutien, de l'accompagnement. On fait des recherches au niveau des subventions, de la formation. On investigue, justement, le Salon des organismes 2024, qui aura toujours lieu à la cage du domaine. Donc, c'est vraiment beaucoup, énormément de travail de s'occuper de notre communauté. Aller-vous avoir encore un souper cette année? Un souper de? Tu as du homard ou... Hum, ça fait plusieurs années que ça n'a pas eu lieu. Mais avec la pandémie, on a... Oui, tout à fait. Puis, j'ai pas vu, tu sais, j'ai vu quelques historiques, moi, lorsque je suis entrée en poste de ces activités-là. Mais, justement, c'est pas des choses qui, présentement, sont sur la planche de projet, comme on dit. La borne occupe plus le terrain. Oui, on veut vraiment déployer ça. C'est vraiment pour notre communauté. Récemment, les locaux de la CDC, qui sont ici, au même endroit que la TVCRA, ont été vendus. Oui. Vous, est-ce que ça vous cause des préjudices, comme directrice de la CDC? Non, pas du tout. Allez-vous être obligé d'aménager ailleurs ou... Non. Présentement, on a été au premier étage. On a transféré au deuxième étage. On a voulu conserver vraiment l'aspect beaucoup communautaire du centre en demeurant ici, dans le centre, parce qu'on voulait être encore avec nos organismes membres. C'était important, nous autres, de les soutenir. Fait que, nous, ça ne nous cause aucun souci par rapport à cette vente-là. Au contraire, on est très heureux pour la population, justement. Tu sais, on peut-tu dire que c'est une épine du pied qui a été enlevée? Bien, en fait, le centre... D'une certaine façon? Oui, mais peut-être. Mais, tu sais, le centre étant ce qu'il est, je pense qu'il a quand même offert de nombreuses opportunités, de nombreuses ouvertures à toute la population, parce qu'il contenait énormément d'organismes communautaires. Le post-pandémie a été vraiment très en difficulté, a apporté quand même certains défis, justement, parce que ça a démobilisé certains groupes. Fait que c'est ça qu'au niveau de la CDC, on l'aurait senti, au niveau de l'impact, au niveau de la mobilisation des membres, l'engagement, tout ça, on l'aurait senti aussi. Fait que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de mouvements là-dedans, bien, je pense que c'est compréhensible. Oui, puis la bâtisse était un peu déficitaire aussi. Oui, tout à fait. C'était une grosse bâtisse. Oui, tout à fait. Puis, il y avait des personnes, des organismes qui ont quitté. Donc, en quittant, bien, ça a laissé des locaux qui étaient vacants. Donc, nous autres, on est très heureux pour les nouveaux propriétaires. Au point de vue juridique, pour la borne, est-ce qu'il y a des éléments qui sont à considérer? Dans quel sens? Bien, ma question, c'est de savoir, quelqu'un qui ne serait pas satisfait d'un service, pourrait-il revenir contre la borne parce qu'il a pris l'information-là? Non. Vous n'avez pas regardé ça? Non, parce que chaque organisme est indépendant. Si on les met là, c'est parce qu'on a confiance au service que cet organisme-là offre. Et aussi que ça peut soutenir énormément la population ou la personne qui est dans le besoin. La CDC, présentement, offre le soutien de la borne Appalaches parce que, justement, on le sait. On ne pense pas, mais on sait que ça va être bénéfique pour la population. OK. Est-ce qu'il y a des coûts pour les organismes? Non, pas du tout. La CDC des Appalaches va soutenir la borne, mais il n'y a pas de coûts en relation avec cette visibilité-là. OK. Les coûts principaux, ça a été de monter le programme. Oui, tout à fait. Puis, j'avais eu une subvention. Tout à fait. Bien, il y avait le réseau des éclaireurs du CI3S qui était vraiment impliqué là-dedans puis qui nous ont aidé vraiment à mettre cette plateforme-là en marche. On avait reçu 60 000 $ du réseau des éclaireurs. Oui, c'est ce qu'on avait pu constater lors de la conférence de presse. Oui, tout à fait. C'est vraiment un... Tu sais, ce qu'on voulait offrir là-dedans, c'est un levier de changement, une façon innovante aussi d'aller regrouper tous les organismes dans un même secteur, mais d'une façon facile. Et de connaître la trajectoire d'un organisme quand on a un besoin, que ce soit la faim, un logement, vestimentaire, santé mentale, le cancer, c'est toujours difficile, un, de dire « je mets un genou au sol » et « de quelle façon je peux trouver le bon organisme pour moi, tu sais, le bon organisme pour moi », c'est difficile pour les personnes de faire ça. Ça prend de l'humilité. Donc, nous, à la CDC, on n'offre pas de soutien à l'individu, mais ce qu'on pouvait offrir, c'est vraiment un soutien au niveau de nos membres. Puis je pense que de reprendre le relais de la borne à palaches, vraiment, ça va faciliter cette trajectoire-là de compréhension pour la population. Oui. Quand on regarde la description de chaque organisme, c'est quand même assez succinct. Bien, il fallait que ça soit à 60 organisations. Mais est-ce qu'il y a un ajout qui peut être fait pour apporter une description plus complète? En fait, lorsque vous arrivez sur la borne à palaches, puis ça vous dirige vers un organisme communautaire, vous avez accès à son site Internet. Vous cliquez sur le logo, vous rentrez directement sur le site Internet de l'organisme en soi, et vous allez avoir tout le descriptif. OK. Il ne faut pas se contenter juste de... Non, pas du tout. Il faut vraiment aller, tu sais, il y a vraiment les coordonnées de chaque organisme, soit pour les contacter par téléphone, par courriel, leur site Internet. Fait que c'est vraiment intéressant. Et il n'y a pas rien qui rentre à la borne quand... Directement? Oui. Non, pas présentement. C'est directement à l'organisme. Lorsque vous vous écrivez sur la borne à palaches, vous allez rentrer directement sur la CDC. Et nous, on va prendre en charge la demande, s'il y en a. Et c'est ça. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'avoir une autonomie, puis responsabiliser aussi les gens vers la bonne direction, le bon service. OK. Ah, bien, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire de la borne? La borne à palaches, je pense qu'on a fait le tour, tu sais, au niveau du financement, de comment ça a été porté au niveau de la table de santé mentale, que le CI3S a vraiment recoupé un beau comité impliqué, engagé. Tu sais, je pense qu'on a vraiment fait le tour de cette belle plateforme. Bien, maintenant, on va parler du CDC, d'abord. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des changements à venir dans le CDC? La CDC, présentement, tu sais, on a engagé un agent de développement. Donc, ça va nous permettre vraiment d'avoir une possibilité, justement, de développer la CDC. Ce qu'on souhaite faire cette année, notamment, ce serait vraiment de pouvoir promouvoir la notoriété de la CDC. On se rend compte avec les discussions, les réflexions, les sondages qu'on fait à l'interne qu'on a beaucoup mis de l'avant nos membres au fil des années, mais la CDC reste encore un petit peu en lacune de compréhension. Qu'est-ce que vous faites à la CDC? Qui vous aidez? Puis, on sent que vraiment, le service n'est pas clair. Ça fait qu'on veut clarifier cette notoriété-là, parce que ça fait quand même très longtemps que la CDC des Appalaches existe. et cette façon-là va nous permettre vraiment d'amener un petit peu plus de crédibilité au niveau de la CDC, que nos membres nous fassent à nouveau confiance. Tu sais, on se rappelle qu'il y a eu un moment où est-ce que, avant pandémie, post-pandémie, il y a eu beaucoup de mouvements auprès de la CDC, puis qu'on peut comprendre vraiment cette mobilisation-là qui a été un petit peu plus en décroissance. – Puis, en faisant la bourse d'une personne comme ça, vous obtenez vos fonds de qui? – Concernant la CDC des Appalaches, la CDC est toujours financée par le SAKÉ et présentement aussi le FLAQ, donc… – C'est des acronymes qui… – C'est tous des acronymes. – Qui veulent dire quoi? – Bien, en fait, le FLAQ, c'est la fondation André Chagnon, donc eux ont décidé de s'impliquer auprès des organismes de CDC pour les cinq années, pour justement aider à la propulsion des CDC. – OK, c'est nouveau, là, qu'il a l'indication. – Bien, en fait, c'est depuis l'année dernière, là, donc on est en processus de ça. Fait qu'à chaque année, c'est récurrent. – Bien, il faut quand même faire des demandes, il y a des comptes à rendre aussi, fait que c'est ça. Nous, on est financés de cette façon-là. Je sais que par le passé, il y a eu aussi des levées de fonds concernant certains soupers. Là, cette année, on fait encore la deuxième édition du Salon des organismes, donc ça, ça nous prend énormément de temps. Il y a un beau comité aussi de travail qui est en relation avec la mise en place de ce salon-là. Donc, l'année passée, on a été victime de notre succès. – Oui, en fait, c'est cette année. – Tout à fait. Bien, en 2023, novembre 2023, donc là, il va y avoir une deuxième édition en novembre 2024. Donc, juste de préparer ça, de mettre de l'avant toute la puissance que les organismes communautaires ont dans la région, pour nous autres, c'est vraiment un beau travail. – Ça, le Salon des organismes, c'est beau, mais ça coûte des sous. – Oui. – Est-ce que chaque organisme payait pour sa table? – Présentement, aucun organisme payait. Nous autres, on avait encore là le soutien du réseau des éclaireurs à certains égards. On a eu aussi certains, comme on dit, des partenaires, des collaborateurs qui sont venus nous appuyer au niveau financier. La CDC également a contribué à ce financement-là. Ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment changer la perception du communautaire pour que ça soit rassembleur, parce que c'est la force de notre communauté, à la CDC, de pouvoir rassembler nos membres. C'est ce qu'on souhaitait faire, de changer la perception un peu péjorative du communautaire. On a eu énormément de gens qui avaient soif d'apprendre, qui avaient soif de connaissances, qui étaient contents et heureux d'être là, pas simplement parce qu'ils étaient des organismes, mais aussi des utilisateurs. Ils étaient heureux de voir à quel point on pouvait tous rassembler ce beau monde-là. Fait que nous, pour nous, ça a été un succès, c'est sûr. – Oui. Mais avant ça, ça se faisait, mais dans chacune des municipalités. La critique que j'ai eue, s'il y en a une, il y en a toujours, c'était que les gens des milieux ruraux n'ont pas nécessairement pu participer. – Oui, c'est ça que quand on fait un événement comme ça, qu'importe l'événement, qu'importe la grandeur dont on le fait, il y a toujours des critiques qui sont constructives, que j'appelle. – Oui. Ça va peut-être vous permettre de louer des autobus pour transporter. – Bien, cette année, on l'avait mise en place dans nos ordres de point du jour, justement, de mettre des navettes. Ça n'a pas répondu, voyez-vous. – Ah! – Fait qu'on avait mis ça pour le secteur. – Donc, c'était déjà prévu. – Oui, tout à fait. – Mais ça n'a pas de réponse. – Ça n'a pas répondu. – Toutefois, il y a eu quand même eu des bénévoles qui ont fait les relais avec certaines voitures. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va encore l'initier cette année? Je ne sais pas. On est encore en processus puis en démarche, vraiment, pour la construction de ce nouvel événement. – Oui, puis avec votre personne aux communications, ça va peut-être aider aussi. – Ah! Mais c'est sûr qu'au niveau du développement, tu sais, de la CDC, ça va… un chargé de projet, vraiment, développement de la CDC, ça va aider, là, parce que… – Il est déjà en poste? – Oui, tout à fait, depuis le 9 de janvier. – Oui, fait que… – Sûrement, vous avez déjà vu des retombées. – Ah! Tout à fait, tout à fait. Puis il faut en voir rapidement parce que le communautaire, ce n'est pas une sphère qui bouge rapidement, mais en arrière, tous les organismes pédalent. – Et ils ont beaucoup, énormément de travail, puis des fois, l'impact est très long à voir dans le communautaire, mais l'impact est là et il est significatif. – Ah! Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour terminer qu'on peut… pour parler de la CDC ou encore de la borne que vous auriez oubliée? – Non, bien, je n'ai pas rien oublié au projet de la borne. On est très, très fiers de ce projet-là. On a des formations à la CDC qui, justement, au niveau de la planification stratégique, la saine gouvernance, j'ai énormément de membres qui me mandatent, justement, pour que je puisse donner ces formations-là à l'intérieur de leur organisme. Ça, je pense que c'est quelque chose qui avait été demandé au départ, puis peut-être qu'ils ont… là, présentement, le besoin est vraiment là. Ça fait que moi, je suis très heureuse de rencontrer chacune des organismes avec leurs enjeux, leurs défis, puis voir aussi à quel point ils peuvent amener leur organisme encore à un levier supérieur. – Oui. Bien, un gros merci. – Merci. – Puis j'espère que les gens vont utiliser la borne au maximum. – On le souhaite. – Bien, parce que c'est un élément que si les gens ne savaient pas où aller, bien là, c'est facile avec ça. – Ça va, en tout cas, ça va offrir un chemin supplémentaire, donc c'est ça qu'on souhaite que les gens puissent l'utiliser. – Bien, merci encore. – Merci. – Mesdames, messieurs, la borne, on peut aller sur Internet, c'est aussi sur Facebook, et vous allez trouver là-dedans une soixantaine d'organismes communautaires de la région des Appalaches qui sont là pour vous servir. Alors, merci de votre écoute. – Sous-titrage ST' 501